Bonjour ! Juste avant que la vidéo commence, j'ai un truc à vous raconter. Souvenez-vous, il y a un peu plus d'un mois, j'ai traversé le monde pour arriver jusqu'en Équateur. Mais il y a un truc que vous savez pas. Juste avant de partir, j'ai été contacté par une application française qui fait des vidéos à la verticale. Bon, je dis pas le nom, mais vous aurez compris. Dans ce mail, on me proposait de rejoindre l'application, mais pour cela, je devais faire un épisode pilote pour montrer un peu ce que je sais faire. Le problème, c'est que je partais le lendemain, donc j'avais absolument pas le temps. Du coup, je réponds que je suis super intéressé, mais que je pourrais faire ça que 15 jours plus tard, quand je rentrerai. Une dizaine de jours plus tard, arrivé en Équateur, je reçois un mail qui me dit qu'ils ont changé d'avis et que si j'envoie pas mon épisode dans les 5 jours, j'ai plus ma place sur l'appli. Bon, j'avais plus vraiment le choix. J'ai annulé mes visites pour les 3 prochains jours, et j'ai décidé de faire ma vidéo. Mais un autre problème, c'est que j'avais absolument aucun matos. J'avais amené que ma caméra et mon ordi. Donc j'avais même pas de trépied, j'avais pas de fond vert, j'avais rien. Bref, j'ai quand même fait ma vidéo. Je l'envoie dans les délais, et là, j'ai jamais eu de réponse. Jamais. J'ai envoyé mon épisode le 29 septembre, et on m'a jamais répondu. Bref, tout ça pour vous dire que j'avais fait un épisode, que personne le voyait, et moi, je voulais absolument le partager avec vous. Le format est à la verticale, et maintenant, vous comprenez pourquoi. Allez, je vous montre ça, et on se retrouve après. Ah ! Bonjour ! A 99 ans, elle rêve d'aller en prison, et persuade la police de l'arrêter. Annie, une vieille dame bientôt centenaire, dont le nom de famille n'a pas été révélé, rêvait d'aller en prison. Son souhait a été exaucé, comme le montrent les photos postées jeudi dernier, sur le compte Facebook de la police de Nîmègue, aux Pays-Bas. Les clichés ont reçu plus de 6000 likes en une semaine. C'est pas toi qui fait ça, avec tes vieilles photos Facebook pourri. 568 commentaires, attends, il doit y en avoir des super drôles. J'ai toujours voulu expérimenter une cellule de l'intérieur à raconter la mamie aux policiers néerlandais, car c'est bien elle qui a insisté auprès des officiers pour être enfermée. Aller en prison était l'un des souhaits de la bucket list. Dany, je ne sais pas ce que c'est... Une liste de vœux à réaliser avant de mourir, Annie voulait expérimenter la détention. Sur l'insistance, Dany, la police s'est donc exécutée en la menottant avant de la placer en cellule. Un moment que la mamie a apprécié avec délectation, vu son état de rire immortalisé par les policiers. Attends, mais c'est super nul comme rêve ça, laisse-moi 10 minutes et je le fais, hein. Attends, mais imagine, ton rêve c'est d'aller en prison. Bon, déjà c'est nul, mais ça peut trop mal tourner. Les prévisions sont vraiment mauvaises, et d'après les dernières analyses... Il ne vous reste plus que 3 ou 4 jours à vivre. Je suis désolé. Je sais pas quoi vous dire. Je suis désolé, on peut rien faire. Toutes ces choses que j'aurais voulu faire... Bonjour ! Tu m'as appelé ? Me voici. Confie-moi ton vœu le plus cher, et je l'exhausserai. Choisis bien. Euh... bah... J'aurais bien voulu aller en prison. Pour voir. Et combien de temps ? Jusqu'à ma mort. De toute façon, c'est... Exhausser ! Prisonnier 41-18, message local pour vous. Monsieur Laper, je voulais vous dire que j'ai malencontreusement échangé vos rapports médicaux avec celui d'un autre. Vous n'allez pas mourir. Pas du tout. Voilà, bonne journée. S'il vous plaît, je voudrais sortir maintenant. Alors voilà, je voulais partager ça avec vous, et comme vous pouvez l'imaginer, une fois rentré en France, j'ai essayé de les contacter à plusieurs reprises, mais... silence radio. Et il y a 2-3 jours, j'ai fini par écrire un autre membre de l'équipe, qui m'a juste répondu... Désolé, mais beaucoup de choses ont changé depuis cet été. Ah. Et ma vidéo, on s'en fout ? Bon, c'est pas un problème, on reste sur YouTube. Si jamais vous avez des conseils, moi je les attends avec impatience dans les commentaires, voire même sur Twitter, vous pouvez m'écrire aussi. Peut-être que vous, vous pourrez faire bouger les choses. Merci à tous les gars, et à bientôt.